Ce vœu a pour objet de trouver, vous l'avez compris, les meilleurs aménagements possibles pour améliorer les rythmes scolaires dans l'intérêt de l'enfant, parce que, vous l'avez compris, c'est notre seule boussole. Les temps périscolaires sont évidemment au cœur des enjeux, puisque vous avez fait le choix de maintenir le temps scolaire sur 5 jours, alors que cela implique-t-il ? Peu de parents, vous le savez, ont la possibilité, je dirais même le luxe, de venir chercher son enfant à 15h, 2 jours par semaine. Les enfants restent donc en très grande majorité au TAP, jusqu'à 16h30, voire plus. Or, l'organisation de ces temps est parfois opaque, car un certain nombre d'ateliers sont organisés par des associations, choisis certes dans le cadre d'un marché public ou d'appels à projets soumis à notre vote ici. Mais qui sait franchement ce que font ces associations ? Pas grand monde, pas même d'ailleurs les parents qui entendent parfois atterrer le récit de leurs enfants le soir. Qui garantit que les intervenants sont formés pour encadrer les enfants ? Personne. Qui vérifie que les contenus leur sont adaptés ? Toujours personne. Il existe pourtant des animateurs habilités à le faire, c'est même le cœur de leur métier. Des animateurs qui ne sont d'ailleurs pas toujours prévenus de la venue de ces associations sur le temps dont ils ont pourtant la gestion, la responsabilité. Alors ils subissent et ils s'adaptent, selon leurs mots. Ce n'est pas normal. Alors respectons le travail des animateurs, faisons leur confiance sur l'organisation des TAP. Cela participe d'une plus grande reconnaissance de la profession. Attention donc à ne pas tomber dans une forme de délégation des tâches éducatives à des prestataires extérieurs qui n'ont ni les diplômes, ni les compétences pour s'occuper de nos enfants, contrairement aux professeurs et aux animateurs du périscolaire. Nous demandons donc que la venue des associations dans nos écoles reste exceptionnelle, motivée et encadrée. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.